Aix-la-Chapelle, tous les ans, il y a une grande manifestation où l'on attribue le Karls Price, c'est-à-dire le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne qui est attribué à des grands Européens, des gens qui ont œuvré pour la construction européenne. On leur remet d'ailleurs cette médaille. Mais revenons un petit peu antérieurement à partir du moment où ce prix a été créé en 1950 pour être attribué au comte de Koudonov-Kalergi, qui était un géopoliticien, un théoricien d'une Europe unie. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1957, le prix Charlemagne a été attribué à Paul-Henri Spaak et en 1958 à Robert Schumann, président du Parlement européen, l'un après l'autre. Je rappelle à cette occasion ce que nous avons appris par le journal Daily Telegraph, le journal britannique du 19 septembre 2000, suite à la déclassification des documents secrets défense du département d'État américain qui a eu lieu à l'été 2000. Comme nous l'a révélé le journaliste d'investigation, qui est un des journalistes les plus sérieux du Royaume-Uni, qui s'appelle Ambrose Evans-Prichard, des documents secrets du gouvernement américain, qui viennent d'être déclassifiés, montre que la communauté des services secrets américains, le CIA, a mené une campagne tout au long des années 50 et 60, afin de promouvoir l'unification européenne. C'est ce que je vous disais en préambule de cette conférence. Les dirigeants du mouvement européen, Ritinger, le visionnaire Robert Schumann, l'ancien premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Nous savons désormais de façon certaine que Paul-Henri Spaak ou Robert Schumann étaient en fait des agents américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQA, American Committee for United Europe, Comité Européen pour une Europe Unie, provenait des fondations Ford et Rockefeller. Ainsi que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain, le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe datant du 11 juin 1965 conseille au vice-président de la Communauté économique européenne Robert Marjolin de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire. On a appris de façon certaine dans ce document, dans cet article du 19 septembre 2000 qui n'a jamais été démenti, qui a été fondé sur l'analyse des documents déclassifiés de l'administration américaine. On sait désormais de source sûre que dès le 11 juin 1965, les services américains exigeaient du vice-président de la CEE de l'époque de poursuivre l'objectif d'une union monétaire européenne. Il était même précisé que c'est notre commande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Mais vous voyez aussi cette personnalité. Trois étoiles dans le guin Michelin. Mérite le voyage. En 1961, le Karls Preiss a récompensé M. Walter Hallstein, président de la Commission européenne. C'était le premier président de la Commission européenne. C'était le prédécesseur de M. Barroso d'aujourd'hui. M. Walter Hallstein est né en 1901, mort en 1982. Il était professeur de droit, un éminent juriste nazi. Ici, on voit ce qui est écrit. Vous voyez, c'est un certificat qui date du 30 septembre 1935. Au représentant du gouvernement nazi à l'université, c'était le professeur M. Walter Hallstein qui écrit « En référence à mon serment d'entrée en fonction, je déclare « Dans la période de l'après-guerre, c'est-à-dire l'après-première guerre mondiale, j'ai été membre des organismes suivants. Pendant la période que j'ai passé en tant qu'assistant d'avocat, référend d'art en allemand, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich nazi. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux-socialistes de l'association nationale socialiste des enseignants et des maîtres de conférences. Cet éminent juriste nazi a été ensuite nommé en 1936 par le chancelier de l'université de Rostock, qui s'appelait donc, enfin, je ne sais plus comment il s'appelait, c'est le chancelier, sur la base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'Éducation du Reich. Je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. Je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint, Heil Hitler, le chancelier. Voilà ce monsieur qui a fait sa carrière comme juriste nazi. Et puis, figurez-vous que, le 9 mai 1938, Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer Benito Mussolini afin de mettre sur pied une nouvelle Europe, une dictature européenne placée sous leur contrôle. Hitler et Mussolini se rencontrent, décident de bâtir une nouvelle Europe sans frontières qui servira les intérêts du Reich et également les intérêts des grandes entreprises, IG Farben, par exemple. Et pour faire ça, ils ont besoin de quelqu'un qui va préparer le plan. Du 21 au 25 juillet 1938, Walter Hallstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place du cadre juridique de la nouvelle Europe. C'est lui qui a conçu la nouvelle Europe. Officier nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Hallstein fut fait prisonnier par les alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré en politique au sein de la CDU après la guerre, il devient le secrétaire d'État aux affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Hallstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne. C'est lui l'inventeur de la construction européenne. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1957 à côté d'Adenauer. Ce traité de Rome, dont l'UPR justement prétend faire sortir la France et si possible d'ailleurs nos amis belges. Mais ça, c'est à eux d'en décider. Si vous ne me croyez pas, voilà tout simplement la photo. On voit ici le traité de Rome comme le 25 mars 1957, on voit ici à gauche Adenauer et juste à droite, on voit Walter Hallstein qui signe au nom de l'Allemagne. Le responsable de Das Neueuropa de Hitler et Mussolini. On vous l'avait déjà dit. « Pourquoi est-ce qu'on ne vous le dit jamais ? » Walter Hallstein fut ensuite le premier président de la Commission européenne. De 1958 à 1967, excusez du peu, la Commission Hallstein, sous De Gaulle, le prédécesseur de Jacques Delors, le prédécesseur de Barrousseau d'aujourd'hui. En 1965, il présente le plan Hallstein dans lequel il préconise l'organisation d'une Europe fédérale. C'est à ce moment-là que De Gaulle va faire la politique de la chaise vide. De Gaulle, ce projet, suscite un veto immédiat du général De Gaulle, c'est la crise de la chaise vide. Pendant pratiquement un an, la France n'envoie plus aucun représentant à Bruxelles. parce que De Gaulle sait très bien à qui il a affaire. Et quand dans les médias en France et encore aujourd'hui, on dit « oui, De Gaulle, quand même, il était excessif. » Mais c'était à ça qu'il avait affaire. Finalement, Charles De Gaulle obtiendra son départ en 1967. Hallstein dégage, De Gaulle bloque le processus, malheureusement, tant qu'il sera en vie, enfin, tant qu'il sera à l'Élysée. Puis après, comme vous le savez, il était vincé en 1969, après les événements de mai 68 où les Américains ont jeté de l'huile sur le feu pour faire partir De Gaulle puisque c'était la bête-là, parce que c'était celui qui empêchait la mise au point de ce système. Et en fin de carrière de 1968 à 1974, Walter Hallstein fut président du mouvement européen. Mouvement européen dont je signale, je rappelle l'article du Daily Telegraph que je citais à l'instant du 19 septembre 2000, les dirigeants du mouvement européen Rettinger, le visionnaire Robert Schumann, l'ancien premier ministre Robert Schumann, Paul Riespa, qui étaient tous traités comme des employés par leurs parents américains. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont repris à leur compte un certain nombre de dirigeants nazis, plus exactement de scientifiques nazis, Werner von Braun qui avait fait les V1 et V2 à fabriquer les fusées Apollo, mais des juristes. Et des Américains qui sont des anglo-saxons. Je dis toujours, c'est quoi un anglo-saxon ? C'est pas un anglais, hein ? Un anglo-saxon, c'est un anglo-saxon. La saxe, ça ne se trouve pas au Royaume-Uni. La saxe, ça se trouve en Allemagne. On oublait toujours qu'il y a toute une tradition très importante allemande aux États-Unis d'Amérique. Boeing, M. Boeing est un allemand d'origine. Marlène Dietrich, Donald Rumsfeld. Si vous allez au Minnesota, dans le Wisconsin, au Dakota, vous trouverez des populations qui sont d'origine allemande à 30, 40, 50, 70 %. Quelle est la capitale, madame, du Dakota du Nord ? Hein ? Elle s'appelle Bismarck. Les Américains ont repris à leur compte les stratégies hitlériennes de domination du continent européen et notamment le mouvement européen a récupéré à son compte Walter Hallstein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...